ouais c'est joli bon alors raconte tu te sens comment là dessus j'ai un vieux café avec plein de fumée de cigarette avec un type qui joue à du piano ah ouais c'est tout ouais un truc de fin de soirée bizarre je te dis le premier truc qui me passe par la tête au moment où j'entends le truc je réfléchis pas voilà j'ai dégligé l'image dans la tête quoi j'ai mauvais non j'ai j'avais envie de faire ça parce que c'est avec la musique ne produit pas sur chacun d'entre nous la même chose car en même temps que moi de dire justement moi mais moi j'ai pas besoin de le faire en même temps toi fait c'est moi la musique me laisse rarement quand c'est de la musique comme ça rarement indifférent certes que mais les moi je dois dire ça moi toi ça pareil par exemple pour le moment c'est pas une musique triste pour toi ça te fait autre chose j'ai pas compris pop when the prince ça te fait ça te rend pas triste ah non pas du tout moi en général en général il est rare que la musique me rende triste trouve que la musique ça moi je pourrais dire ça ça appuie sur plein de choses différentes morris écoute fun radio pour moi non mais attend je parle pas d'hab je parle pas de la je parle pas de la musique je parle pas du support de la musique je parle de la de l'écriture tu vois c'est à dire que moi j'ai l'impression quand tu quand tu donnes ta position j'ai l'impression que il ya quand même de la distance quoi ah non pas du tout j'ai essayé d'être spontané vraiment dans dans la le sentiment que ça me donnait la valérie qui sur le chat qui dit c'est drôle pendant que philippe voit un truc triste je vois un tripotage salace avec maurice ouais ouais ce genre de truc en plus ouais ouais ça prête plutôt à c'est vrai que c'est toujours étonnant n'a pas tous les mêmes perceptions que soit en musique ou que soit même quand tu regardes pas dans un film il m'arrive d'aimer un film et quand je demande à quelqu'un qui a aimé le même film va me donner ses raisons mais c'est pas du tout les mêmes que moi bizarre mais je trouve que ça n'a pas l'air de te faire ça en fait moi je choisis mais mes musiques selon mon humeur donc c'est vrai que si j'ai un coup de blues je vais avoir tendance à écouter un peu des musiques qui vont qui vont paraître triste alors que c'est très mauvais à faire mais bon je vais plutôt faire ça si je suis gay je vais mettre des musiques entraînantes si je suis concentré sur un truc en train de dessiner par exemple je vais mettre une musique de fond qui va me plaire mais qui ne va pas me distraire en fait c'est en musique moi c'est par rapport à mon humeur d'accord ok tu fais pas ça toi tu fais plutôt l'inverse tu prends le truc à moi je pense que c'est l'inverse ouais la musique a de l'influence sur mon humeur et bon je suis plutôt un mec de bonne humeur en général il ya des choses qui me mettent en colère mais mais naturellement c'est plutôt quelqu'un qui est de bon humeur le matin quand je me réveille etc et à ouais c'est vrai je sais c'est un peu exagéré vous avez raison quelqu'un qui fait une remarque sur la bonne sur la marque de la bouton c'est vrai vous avez raison c'est exagéré mais vous ne le répéterez pas un ensuite je pense que la musique me fait plus de choses que ce que tu que toi par exemple c'est rigolo de dire ça toi j'ai trouvé que c'était ouais je trouvais que la musique n'était pas ça te retourne pas quoi ben quand j'étais petit enfin quand j'étais petit quand j'étais adolescent je j'écoutais beaucoup de musique pour m'évader pour m'imaginer des histoires des aventures des trucs comme ça je mettais des musiques rapides si je m'imaginais en train de je sais pas moi de faire des je sais pas moi d'être superman et de sauver des gens je mettais de la musique entraînante et des machins comme ça mais après ça m'est passé ça je ne aujourd'hui quand je mets de la musique c'est plutôt pour me vider la tête ou alors pour avoir des émotions mais plus pour imaginer des histoires quoi d'accord donc c'est ouais ouais c'est que la musique est pour toi un instrument un objet qui qui fait quelque chose qui permet d'enlever le gras sur le carrelage quoi pas un objet un son le sait le son le le c'est le son qui va qui va déterminer il ya des trucs par exemple que je déteste là le rythme du rap du jazz et trucs comme ça je déteste donc je vais je vais pas pouvoir écouter ça ça m'a supporte là je vais zapper le truc quand j'entends une musique qui me plaît c'est ça six fois il faut vraiment pour qu'elle me fasse quelque chose qu'on vraiment que je l'adore c'est pas à demi-mesure en disant oui si j'écoute de la musique en bruit de fond bah je vais m'occuper à faire quelque chose à travailler ou quoi je vais leur entendre comme ça elle va pas me déranger mais vraiment que ce soit très mauvais pour que ce que je saute sur la radio pour la pour l'année pour la fermer ou alors il faut vraiment que ce soit super bon pour dire que je m'arrête et que j'écoute et que j'ai envie de la remettre même avant que soit fini ok ok bah merci d'avoir participé à ma séquence c'est à toi la main donc philippe ouais bon j'ai parlé avec un petit sujet mais avant je vais refaire un petit peu sur ce que tu disais tout au long de l'émission c'est c'est vrai que justement ça tombe bien parce qu'on parle des perceptions donc finalement ça a un lien c'est justement quand tu disais voilà les gens ont toujours l'impression d'être important enfin moi il ya deux il ya deux sortes de gens que je déteste dans la vie c'est les faux culs et les gens qui te prennent de haut moi c'est il ya une phrase que je supporte pas d'entendre c'est quand on me dit tu n'es pas con j'ai envie de regarder la personne et lui dire mais je le sais quoi putain et c'est il ya beaucoup de gens j'ai remarqué qu'ils font ça mais là dans cette dans cette phrase quand tu dis je le sais qui sait qui prend l'autre de haut c'est toi ou c'est lui ah non mais je trouve que c'est vexant je trouve que quelqu'un qui me dit tu n'es pas con c'est pas que tu n'as pas besoin de me le dire quoi enfin je crois pas que c'est de la prétention que je ne suis jamais considéré comme le dernier des crétins donc je n'aime pas le je n'aime pas cette espèce de fausse gentillesse ou de tu sais de bon point qu'on compte aussi en redouvant tu as perdu t'es pas con c'est quelque chose qui m'a toujours agacé et les et quand tu parles toi parce que maintenant je te connais bien pendant trois ans que j'écoute l'émission et c'est vrai que c'est un très particulier parce qu'en fait tu arrives à t'en foutre de ça mais à 100% quoi ça j'ai déjà remarqué comportement tu peux avoir avec un auditeur que soit moi ou un autre tel jour le lendemain c'est comme si on dirait c'est comme si c'était oublié et tu vas redémarrer comme si c'était la première fois que tu lui parlais quoi et ça c'est un truc que j'ai très dur à faire dans ma vie c'est vrai qu'au bout d'un moment on est enfin moi je me suis toujours senti forcé de tenir compte de la vie des autres et pas non plus mais de faire une barrière entre voilà tu dois y accorder de l'importance mais pas trop voilà quoi quand même aussi relativiser je comprends pas ce que je comprends pas ce que tu veux dire c'est la difficile à exprimer comment dire c'est à dire que pour moi voilà l'avis des autres c'est quand même important par exemple si j'appelle dans cette radio il ne verra jamais appelé en te disant bon j'ai rien à dire mais j'appelle comme ça ça c'est un truc que je sais pas faire faudra que j'ai une raison de d'appeler entre guillemets de déranger les gens mais au moins d'avoir quelque chose à dire quoi tout le principe que j'ai dans la vie aussi est bon maintenant je sais qu'il ya des gens qui n'ont pas cette même perception là justement est ce que c'est de la prétention est ce que c'est des gens qui sont tout seul et qui n'ont que cette radio à qui parler ça je peux comprendre il ya des tas de gens comme ça aussi mais moi c'est ça toujours été un petit problème dans ma vie c'est de relativiser l'importance que les autres pensent de toi même si je reconnais qu'elle que ça quand même son importance pour moi ça quand même une petite importance quoi j'ai du mal à me dire que toi tu arrives à t'en foutre à 100% heureusement pour moi dis donc non mais c'est bien enfin moi je pense que c'est bien que les autres pensent des choses de toi ah 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 bah tiens écoute ça tu vois c'est bien ajoute maurice.usa sur skype tu as des choses à dire mais tu n'oses pas parler envoie un message à maurice arrobas maurice radiolibre.com formidable je suis là tous les soirs du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997 parce que c'est bien c'est bien qu'on soit ensemble c'est bien pour toi de d'avoir trouvé quelqu'un comme moi qu'est ce qu'il y a avec ma chemise elle est bien elle est très confortable message de sarah 47 ans de paris qui a envoyé une petite vidéo donc j'ai regardé la vidéo bonne nuit maurice je t'aime c'est bien cette petite vidéo j'aurais mérité un petit peu mieux peut-être sarah mais c'est bien déjà je suis ravie petite message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com de malco 46 ans à marseille salut le maître guerrier des ondes tous ces morceaux de musique avec lesquels tu réalises ton jeu ont une certaine saveur pour moi ça signifie pour moi tranquillité l'inquiétude et le bien-être que l'on a plus aujourd'hui ça m'a évoqué dans un passé lointain de la joie de vivre sans barrière ni contrainte je dirais même que ces mélodies ont une certaine forme force en moi où je nageais dans l'espoir et l'envie de vivre les choses que je ne ressens pas aujourd'hui avec toutes les conjonctures actuelles en tout cas mon ami quel choix force maurice eh ben dis donc ça va pas toi vieux il faut que tu retrouves ta bouteille de benco je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des photos de de lydia donc j'ai une trentaine de photos de lydia je ne sais pas si lydia en a envoyé une par contre si la vraie en fait on a envoyé une lydia 44 ans montauban elle a écrit quel talent ah bah oui oui je me souviens de cette adresse là ouais parce que toi il ya ton nom dans ton adresse ah c'est ça donc je vais pouvoir regarder si celle là celle là j'aurais presque cru ah bah si c'est toi alors celle là c'est toi comme et non lol si il ya ton nom de famille dans ta adresse mail et ça c'est toi ah ouais dis donc tu en as pas une en entier là sur cette photo avec le chapeau ou pas c'est toi le chapeau avec le chapeau et lunettes de soleil ou pas ah c'est toi lydia si tu la voyais c'est vrai qu'elle elle donne envie de traverser l'océan waouh qu'elle a 40 balais elle veut plus rien ouais il ya des hôtels à montauban elle envoie bien là des watts on peut en avoir une autre plus complète c'est possible par avoir une idée moins philippe à 48 ans il est à liège en belgique présent il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie oui bonsoir c'est sarah 47 ans à paris très bien ça sarah 47 ans à paris bon sang bris mais ouais soyez la bienvenue on on avance un petit peu avec philippe et après on va voir ça je sens que je vais pas parler beaucoup moi pourquoi la banque sarah est là pourquoi vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux n'ont pas du tout c'est à toi de parler ne t'inquiète pas ce n'est le chari ouais bah voilà ce que tu disais mais allez soit honnête quand depuis les années qui présente cette émission est ce que il ya quand même des auditeurs qui ont pu énerver qui ont quand quand tu raccroches quand l'émission est finie qui passe vraiment autre chose ou parfois tu te dis quand même tu poses des questions par rapport à tel auditeur ou parce que je sais pas comment dire parce que ça travaille parfois un peu les discussions que tu as eu avec les gens ou au contraire bah c'est fini c'est heureusement que ça me travaille pas si tu passais une soirée à lire un message qui sont aussi bien écrit sur le chat donc sur les chats maintenant que dans la boîte email du bazar t'as cité pas comme moi je peux pas faire le travail un comment explique tu alors qu'il ya plein de gens qui par exemple tombent en dépression parce qu'ils reçoivent des messages insultants parce qu'ils reçoivent et des je sais pas moi des trucs du harcèlement entre qui entre guillemets j'ai encore vu une fille sur youtube qui a fermé sa chaîne parce que alors elle n'en pouvait plus de recevoir des remarques ou des réflexions alors que pourtant bon sa chaîne c'était à l'attirer aussi beaucoup les gosses les ados et compagnie donc bon ça c'était aussi à toute sa faute mais moi je remarque il ya beaucoup de gens aujourd'hui en tout cas à travers le net des trucs comme ça qu'il ya beaucoup de gens aujourd'hui qui y en a même qu'ils soucient quoi tout finissent le harcèlement d'internet quoi c'est quelque chose de bizarre quoi qu'il ne devrait pas être non pas du tout la seule chose c'est que mon si tu choisis de faire boulot alors bon il ya il ya des moments il ya des moments où nous quelques quelques mecs on les a dirigés vers le poste de police un quelque vrai parce qu'il ya des gens qui au bout d'un moment vont vont trop loin ne comprennent pas en fait donc on se laisse pas faire quoi si tu veux mais ouais ça oui mais moi personnellement je suis pas j'ai dans une dans la même soirée je suis un mec formidable je suis un pauvre con je suis un mec qui a tout compris je suis un mec qui a rien compris je suis un mec ici un mec qui là mais qu'on croit que l'on tu as donc bon heureusement pour moi que tu vois je suis pas en train de me dire à chaque fois bon peut-être pas bah oui parce qu'il ya quand même beau énormément de gens les gens ils ont toujours des avis très tranchés sur surtout tu te soupçonne de faire si tu soupçonne de dire light soupçonne de penser ça quand tu dis ça bon bon si jamais tu as tapas quand même un truc il ya quand même un truc qui revient très souvent c'est que par exemple on parle souvent des gens qui ont peur de t'appeler qu'est-ce que tu penses de ces gens là pourquoi ce que tu te dis que tu leur fais peur les gens qui ont peur d'appeler bah parce que peut-être que ils ont pas l'habitude justement de parler vrai de s'entendre dire des choses qui ben oui parce que de toute façon nous français on n'a pas l'habitude de discuter c'est traditionnellement et voilà il ya les sujets qui fâchent qu'il faut pas aborder ni à la fin ni à la table en famille on parle pas de religion et on parle pas de je pas quel autre truc de politique parce que etc donc ça ça fait plein de gens qui sont pas capables de discuter c'est pour ça que les gens s'insultent assez rapidement parce que notre société elle est dans notre manière qu'on nous avons la manière d'élever les gens d'élever les enfants on n'inculque pas le l'art de discuter de trouver des arguments de chercher tu vois d'avoir des trucs donc forcément oui il ya des gens qui ont envie de venir et de dire un truc et puis que ça soit un truc fort qui fait que tout le monde ferme sa gueule puis après on disparaît donc bon comme je suis pas un mec qui se laisse faire il ya quelques-uns qui se disent bon à ceux qui si on est dans la même pièce tu vas bien trouver quelqu'un qui va dire oui mais toi tu as toujours raison quand le mec il sait plus quoi dire il dit ça ou alors il veut dire oui mais tu es de mauvais espoir et si jamais le mec et il est chez lui il dit putain j'y vais pas parce que l'autre qui va me dire des choses que j'ai pas envie d'entendre ouais et dans ta vie c'est le même truc que dans ton émission radio où c'est un autre une autre approche quand je vais chez le boucher je n'ai pas de discussion je n'ai pas de discussion avec toi ma mon rapport avec mon boucher on parle de viande et un petit peu de moto parce que bon les gens et j'aime bien parler de moto avec moi moto de beau moteur de bateau de tout comme ça mais on a on n'a pas les mêmes conversations quoi un d'accord tu n'as pas un cercle de personnes avec qui tu viens de discuter de politique ainsi bien sûr dans dans comme chacun d'entre nous moi dans mes amis il ya des gens avec lesquels je parle avec lesquels je sais que je vais pouvoir discuter réellement de pourquoi de politique confronter mon avis parler d'avenir parler de la situation économique du pays et c'est dans mon cercle d'amis il ya des gens comme ça et puis il ya aussi des gens avec lesquels je sais que c'est pas la peine de parler de ce genre de truc que soit qu'ils n'entravent rien soit que c'est pas le genre donc on va parler plutôt de pâte à crêpes et de promenade dans les champs mais tu n'as pas dit qu'à un moment donné tu donnais des coups ou quelque chose comme ça ouais je regarde et je te dis on va écouter sarah à sarah à paris pour voir ce que ça fait bon non je trouve que je trouve qu'après les discussions c'est pas forcément c'est pas forcément enfin je pense que ça dépend des personnalités aussi il ya des personnalités qui sont plus solitaires que d'autres il y en a qui réagissent pas de la même manière quand on les agresse tu vois moi j'étais plutôt du genre par exemple là c'est vrai à claquer la porte quand j'étais pas d'accord avec mon père par exemple tu vois alors que claquer la porte ouais ouais j'aurais jamais fait un truc pareil ah 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 ouais moi j'étais plutôt du genre à claquer à mon allée et claquer la porte quand je n'arrivais pas à perce des mon père tu vois oui d'accord mais c'est la même chose c'est la même chose que de s'insulter parce que c'est un jurieux de claquer la porte ah non j'insultais pas c'est une manière c'est que je fuyais d'accord mais c'est une manière claquer la porte c'est une manière impolie de fuir le débat c'est un jurieux c'est injurieux comme démarche par exemple moi dans ma famille c'est un truc qui est un peu ce qui était impossible à faire à mes parents tu peux pas claquer la porte va claquer la porte c'est faire un truc extrêmement grave jamais fait de ma vie d'ailleurs je n'ai jamais claqué de porte au visage de mes parents moi je l'ai fait pourtant mon père c'est pas quelqu'un de facile et de voilà c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup etc mais il n'allait pas me courir après non plus donc voilà mais je sais que ma soeur tu vois par exemple elle elle réagissait très différemment de moi elle essayait plus effectivement de s'expliquer de de rentrer sa fierté de côté de mettre sa fierté de côté d'aller dans le sens de mon père et c'est donc je pense que ça dépend énormément des personnalités aussi voilà ça peut aussi servir à éviter que ça soit venu aussi ouais bien sûr aussi ouais mais c'est c'est après c'est une question d'éducation claquer la porte quand tu es avec des amis ou avec des gens des connaissances etc tu peux c'est un truc qui est jouable par contre claquer la porte au nez de tes parents pour moi c'est un truc inimaginable quoi ouais ouais je comprends je comprends que ça puisse l'être mais je pense que dans le dans le dans la tête de mon père c'était impensable aussi je pense mais c'est quand même mais c'est lui qui t'a élevé en te faisant comprendre que c'était possible moi mes parents ils m'ont élevé en faisant comprendre que ça c'est un truc injouable quoi sûrement voilà mais tout ça pour te dire que je pense que ça dépend de tes personnalités aussi je pense qu'il n'y a pas que l'éducation il y a aussi la personnalité parce que ta personnalité elle vient quand même après la mécanique de l'éducation c'est l'éducation qui n'est d'acquis aussi si tu veux non non parce que le le comportement que tu as il n'est pas inné claquer la porte c'est pas inné c'est un geste qu'on fait en occident et qui veut dire la même chose dans tous les endroits d'occident on claque la porte c'est pas il n'y a rien d'inné là dedans c'est un geste oui précis qui veut dire un truc précis à tout le monde mais peut-être que j'avais déjà vu mon père claquer la porte aussi voilà mais c'est dans l'éducation que tu as donné mon père qu'il t'a fait comprendre à un moment dans ta vie que c'était possible de le faire ouais alors que alors que moi dans mes parents mes parents il n'est pas possible ouais c'était un truc impossible quoi ou injurier tes parents ou dire un truc ça c'est ça c'est un truc qui n'était pas pas jouable qui me serait bon ça me serait même si j'avais été énervé et c'est ça me traves ça m'aurait pas traversé l'esprit et si tu l'avais fait qu'est ce qui te serait arrivé si je l'avais fait qu'est ce qui me serait arrivé je pense que là que le sol se serait ouvert et je serais tombé au fond de la terre un truc un truc comme ça tu vois mais non je pense pas je pense pas si tu veux c'est c'est un peu comme menacer quelqu'un avec un couteau quoi je veux dire tu as déjà menacé quelqu'un qu'un couteau pour lui prendre c'est pour lui prendre du pognon pardon d'accord ça te paraît impossible de faire ça quoi si tu as pas de fric sur toi et que tu en as besoin ça deviendra pas l'esprit de dire tiens je prends un couteau moi je sors dans la rue je menace un mec et puis je repars avec son portefeuille ouais ouais non d'accord mais c'est pareil en fait c'est exactement la même mécanique je te dis c'est mais qui était peut-être conditionné mais oui je parle de j'ai été conditionné par l'éducation que mes parents m'ont donné comme comme ça me paraît bizarre de je sais pas moi de sortir des chiottes et de pas me laver les mains là pourtant j'ai mes mains avec moi c'est pas ce serait techniquement c'est possible mais si bon ici par exemple il ya plein d'endroits où il n'y a pas d'eau s'il n'y a pas d'eau du tout et que tu as fini de pisser ça me fait bizarre tu vois j'ai l'impression que ça me paraît curieux je sais pas moi de boire dans un verre qui a pas été lavé ça me paraît bizarre parce que j'étais conditionné comme ça et toi aussi d'ailleurs nous quand on arrive quelque part qu'on nous propose un verre d'eau ou un verre on imagine toujours que c'est un verre propre quoi un verre qui a été lavé que personne ne vient d'utiliser et toi maurice quelqu'un te claque la porte au nez tu reparles à cette personne ou plus jamais quelqu'un me claque la porte au nez je pense que je passe à travers la porte je déconne mais c'est ce que faisait mon père d'ailleurs ouais c'est ça ouais ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de maurice radiolibre période syndication c'est parti sa bineg ça n'existe pas et elle écrit comme il faut sur mon écran elle m'écrit les mots en français de marsan répète après moi non de marsan non de marsan non de marsan mon nom de marsan sang 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 putain c'est pas vrai pourquoi ça on va y aller merci c'était super et j'ai une gueule encore une fois t'en veux encore la suite c'est dans la boutique ici non plus c'est pas versailles si tu veux aider ta radio préférée à payer ses factures alors fais un don quoi t'as des oursins dans le porte-monnaie qui offrira aussi des bons moments à venir maurice radiolibre remercie les plus malins d'entre toi qui ont compris comment ça fonctionne maurice radiolibre la radio carrément rock la radio carrément libre et toi ouais toi t'as envie d'envoyer un message audio à maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission alors n'hésite plus maurice radiolibre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole donne de la voix et envoie ça à maurice arrobase maurice radiolibre point com allez on t'attend maurice radiolibre la radio carrément roc la radio carrément libre et les tétés les létés les tétés les 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 j'aurai une salle de coiffure et je n'ai pas beaucoup de forme non j'avais une sale coiffure je n'ai pas beaucoup de Mais tu vois, j'essaie d'être sexy Aujourd'hui, je ne suis pas ton genre de fille Parce que je suis blinde Ah oui, la photo Comment te dire La longueur de la robe est bien Par contre, tu n'as pas du tout de décolleté Ni de rien du tout Moi, j'aime bien voir la naissance des nichons et gonzesses Il faut que c'est bien Et le collier Comme ça Ça fait très 16ème Mais 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 Je ne sais pas quoi te dire En tout cas, merci pour ta photo C'est bien que les filles m'envoient des photos Les filles m'envoient des photos Pas les mecs qui m'envoient des photos des filles En se faisant passer pour des filles Si c'est le moment où le mec il se dit Je vais plaire à quelqu'un A bord, nous avons Philippe Il a 48 ans Il est à Liège en Belgique Je suis là Sarah a 47 ans Elle est à Paris Oui, je suis là Sarah, c'est à toi la main C'est bien cette petite vidéo que tu m'as envoyée Ouais Ouais, je mérite un petit cran de plus On verra une prochaine fois C'est la nuit Promis Attends, laisse-moi regarder la vidéo en t'entendant Ça t'embête si je baisse mon pantalon ? Attends, je regarde la vidéo Alors, pourquoi télécharger ? Il faut télécharger à chaque fois Comment ? Non, non, je demande C'est les appareils Attends, open Attendez, je regarde la vidéo Quand je parle, c'est ça en même temps Ouais Et pendant que Maurice regarde Sarah Pourquoi je t'envoie une vidéo comme ça, Maurice Parce que je l'aime C'est une simple question Ah, tu l'aimes D'accord Bon, enfin, tu sais Bon, c'est une vidéo C'est... Je vais te dire ce que c'est si tu veux la vidéo On voit mon visage Et je lui envoie un bisou Ouais, non, non, non Je ne te demandais pas une justification Mais j'étais curieux quand même de savoir Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question Des filles qui envoient leurs photos A une personne qui, visiblement, ne rencontreront jamais Ou qui ne connaissent même pas du tout Sauf à travers la radio C'est un fantasme, en fait Non, c'est pas un fantasme Ah Ouais T'as rencontré, alors Bah, peut-être Ah, d'accord Ok, ça va Je vais continuer de tenir la chandelle C'est bon Mais, euh... Non, non, mais tu peux parler Enfin, tu vois C'est vrai que ça fait très longtemps Que je t'ai pas croisé, quand même Ouais Ça fait très très longtemps Ouais Ouais, ça fait très très longtemps Mais sur les vidéos, les photos, tout ça, tu sais, ça donne envie de te croiser, hein, petite, hein Ah, t'es gentille Ouais, ouais, ouais Mais il faut envoyer les vidéos un petit peu plus, tu vois Plus un petit peu plus mon genre Non, oui, je vois très bien Je vois très bien Ça, c'est bien J'aime bien Non, tu sais, moi, la musique, c'est très important aussi pour moi, je voulais te dire Vas-y, raconte Ah, moi, ça m'a sauvé la vie Plein de fois, la musique Ouais Qu'est-ce que ça veut dire ? La musique, t'es moi On s'est rencontré J'y ai toujours puisé de l'énergie Quand j'étais bien, quand j'étais moins bien Et ça m'a, tu vois, ça m'a aidé à me donner de la force dans la vie Vachement J'y ai puisé mes ressources dedans Ah ouais Énormément, ouais Pas en te regardant, par exemple En me regardant Comment ça, en me regardant ? En se regardant, quoi, je veux dire Moi, le mec auquel je parle le plus, c'est moi, quoi Tu vois ? Ah, moi, je ne me parle pas J'ai besoin de force C'est vrai Tu m'as filmé devant son miroir tout le matin, moi Non, mais je ne me parle pas à voix haute Mais je me parle, quoi Ah non, moi, j'écoute les gens Moi, s'il y a un mec qui me donne la patate C'est de voir le mec que je suis dans la glace Il me dit, waouh, allez Avec ça, tu vas tout casser Ah ouais, c'est vrai J'écoute énormément J'écoute énormément Les choses qui me font des choses, tu vois Et ça m'aide à me battre, à vivre Non, vraiment, c'est très important pour moi Et il y a un moment où je chantais dans un groupe de rock Et puis, bon, j'ai arrêté Parce que j'ai vieilli Et quand on vieillit, on devient conne Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vieillé Et quand on vieillit, on devient conne Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est-à-dire qu'on perd l'inconscience On perd des choses Donc on essaie d'être un peu Qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe de rock ? Non, il s'est passé un truc Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais quoi ? Mais oui, il s'est passé un truc Raconte ce qu'il s'est passé Non, mais c'est vrai J'étais dans un groupe de rock Et je m'éclatais, c'est vrai Et puis, bon, c'était un groupe Avec des personnes que j'adorais Mais on est tous partis un peu Chacun de son côté à un moment donné Le groupe est parti Enfin, il est parti en éclat Et voilà Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te demande Mais je te jure Non, non, il s'est passé un truc Raconte Non, non, je te jure Je suis partie, moi Je suis partie Il y avait des gens Qui se droguaient un peu trop On va dire Ça a été un peu compliqué La fin du groupe Ouais Ah, parce que c'est une bande de drogués Moi, je n'étais pas drogué, moi Moi, je n'étais pas drogué Mais ouais, il y en avait Et puis bon On n'arrivait plus à fonctionner ensemble Ce qui n'était pas grave Mais c'est vrai qu'après Je n'ai plus jamais reconstruit de groupe Tu vois Alors que j'aurais pu Mais du coup Je me suis mise à la guitare Je m'accompagnais Puisque je n'avais plus de guitariste Pour m'accompagner Donc je me suis mise à la guitare Que j'ai appris assez rapidement d'ailleurs Puisque j'avais fait des cours de guitare Quand j'étais petite Donc c'est revenu assez facilement Et puis là, je ne sais pas Ça doit faire 20 ans Que j'ai pu toucher ma guitare Qui est là pourtant Mais pourtant Je ne sais même plus si je saurais en jouer Pourtant, j'ai la guitare Qui me démange Alors je gratte un petit peu Alors ça gratte un petit peu Je vois que tu connais tes classiques Mais oui, bien entendu Je connais très bien le répertoire français Pour cause Bah ouais, je vois ça J'ai passé une partie de ma carrière à la radio A travailler pour le service public Donc La main à Philippe À Belgique À Liège À Belgique Ouais, ouais Ça se prononce comme ça Ouais, ouais Je suis toujours un petit peu étonné Quand j'entends des gens Qui disent Par exemple pour la musique Je ne saurais pas vivre sans musique Ou Si je connais une personne Qui me disait Qui me disait Je ne saurais pas vivre sans lecture Une fille qui utilisait beaucoup de bouquins Mon dieu Ce sera un drame Si elle ne pourrait plus lire Comme ça Moi je suis toujours un petit peu surpris Enfin je suis content que tu sois là Sarah Parce que comme tu es une fille On va pouvoir un petit peu débattre Parce que j'avais envie de débattre avec Maurice Sur les filles en mini-jupe Et Vous pouvez Ah génial Bon, alors vas-y Voilà Je vais mettre d'abord les choses dans le contexte Ça s'est passé il y a quelques jours sur le chat Et j'ai eu le malheur de dire Que je n'aimais pas les filles en mini-jupe C'est un look que je n'aime pas en fait Ah bon ? Ouais, je n'ai jamais été tiré par les filles en mini-jupe en fait Et J'ai eu le malheur de l'écrire sur le chat Et évidemment Je me suis pris tout le monde sur le dos J'étais un macho J'étais machin Maurice me disait qu'il fallait que j'aille voir un docteur Non, non, non C'est pas parce que tu as dit que tu n'aimais pas les filles en mini-jupe Pour un mec Ou que tu n'aimais pas les filles en jupe courte C'est parce que tu as dit T'as dit un autre truc Et c'est à ça que j'ai réagi en te disant Qu'il fallait que j'aille voir un docteur Ouais, à un moment donné À un moment donné j'ai dit que si par exemple j'avais une fille Bah je n'aimerais pas trop qu'elle s'habille en mini-jupe Effectivement Non, 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 non Non, t'as parlé de désir À un moment tu as parlé de désir Et c'est à ce moment-là que moi j'ai t'ai écrit ça Ah justement Donc je vais essayer de t'expliquer pourquoi j'ai dit ça Parce que moi j'avais appris pour regarder Bon je n'aurais pu retrouver la source Parce que j'étais tombé dessus par hasard Donc je n'ai pas su retrouver le truc Mais à la base Dans les années 70-80 Ce sont les mouvements féministes Qui ont hurlé au scandale Par rapport aux filles qui se mettaient en mini-jupe Par rapport aux patrons Qui les obligeaient à se mettre en mini-jupe Dans les sociétés Pour plaire aux clients C'est parti de ça à la base Après ça a été toute une récupération Ça a divergé sur le droit de s'habiller Comme on veut Etc Et à la base c'était ça Et c'est vrai que Quand j'entends par exemple Justement que toi tu dis Que tu aimes les filles en mini-jupe Parce que tu aimes Entre guillemets Regarder Leur décolleté Leur Les mini-jupe Je suppose que c'est le même principe C'est un côté ci dedans Qui moins nous dérange un peu Moi j'aime Que les filles soient légèrement vêtues Je parle pas de cul Je parle pas de sexe Ça a quand même un petit bien Attendez Attendez Laissez-moi vous expliquer Non ça m'excite pas Ça m'excite pas J'adore que les filles soient très légèrement vêtues J'aime bien les filles qui portent pas de soutif Qui sont habillés avec des trucs Qui les mettent Enfin quand la fille est bien gaulée En plus c'est formidable Mais j'aime ça parce que ça a un petit côté Liberté tu vois Je fais ce que je veux de mon corps Que je trouve génial Qui me donne l'impression Moi qui me galvanise un peu Parce que si la fille est jolie Je trouve qu'elle est jolie Que c'est chouette Mais en plus de ça Ça me donne l'impression A moi-même De gagner quelque chose Tu vois D'être dans une société Dans laquelle Les gens Les gens font Ce qu'en Occident On considère Comme un geste de liberté De s'habiller comme on veut Être très légèrement vécu C'est vêtu C'est vraiment un geste De non contrainte quoi Voilà Donc j'aime bien ça J'aime la philosophie J'aime la philosophie Toi par rapport à ta vision des choses Mais je pense qu'il y a quand même Pas mal de mecs Qui sous prétexte Que les filles puissent s'habiller Comme elles veulent En fait veulent mater quoi Je trouve que ça peut Il y a beaucoup d'hypocrisie Dans ça Parce que bon voilà Je ne sais pas moi Si on prend par exemple Les cordes naturistes Moi Je n'ai jamais mis les pieds Dans un corde naturiste Mais j'ai eu pas mal de copains Qui allaient là-dedans Et il n'y en a pas un seul Un seul Qui ne passait pas son temps A ricaner Parce que voilà Ils ont vu Ils ont été pour ça Pour mater en fait Et évidemment Qu'ils y vont C'est pour dire Oui mais non C'est naturel On a le droit d'être tenu C'est beau Machin Mais J'ai eu énormément d'hypocrisie Là-dedans Le camp C'est frayant comme non Le camp Le camp naturiste C'est C'est le dernier endroit Où j'irais voir Dégonzer sa poêle Moi j'avoue personnellement Parce que c'est quand même pas Ce sont des gens Qui ont envie d'être nus Mais ça veut pas dire Que c'est des gens Qui se sentent beaux Pour être regardés Si tu veux Je sais pas Il faut un certain courage Pour se mettre tout nu De voir des inconnus Quand même pas non plus Être hyper complexé Non parce que je pense Que c'est des gens Des gens qui ont envie D'être à poil Ça n'a rien à voir Avec le fait d'être regardé Je sais pas quoi Mais là tu t'es loin On se soigne en fait Du sujet principal Bon les camps de naturisme C'est des endroits Dans lesquels Les gens ont envie D'être tout nu Bon il y a quand même Beaucoup de J'ai fait le parallèle Par rapport à toute Cette hypocrisie aussi Qu'on peut avoir Par rapport aux filles Qui sont en mini-jou Pour décolter quoi Il y a beaucoup de mecs Qui vont te dire Oui mais c'est parce qu'elles sont libres De s'habiller comme elles veulent Mais en fait C'est parce qu'ils veulent mater Ils veulent les mater Ouais d'accord Moi je suis pas Non moi je veux bien te croire Je veux bien te croire que bon Je suis pas intéressé par Tu sais la gonzesse Que tu regardes se déshabiller Par la fenêtre Et tout ça Moi ça me parle pas Je vais regarder là J'ai envie que la fille Qui se déshabille par la fenêtre Qu'elle le fasse pour moi Ouais T'as la voisine Bon là c'est le fantasme On est dans le fantasme La voisine À laquelle tu plais un peu Qui a envie de t'allumer Qui te fait une espèce de strip-tease Clin d'œil À la fenêtre Bon ça ouais Ça c'est génial Mais l'idée de savoir Que la nénette Elle sait pas Que la fenêtre est ouverte Et se déshabille Moi je trouve pas ça très excitant Honnêtement Ouais mais t'as quand même conscience Qu'il y a beaucoup de mecs Justement que ça excite Énormément Oui 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 j'ai conscience Que ça peut exciter les mecs Mais bon moi personnellement S'il n'y a pas d'intention De me plaire Tu vois De trucs Ça ne crée pas Chez moi le désir Je peux trouver une fille Très jolie Et me dire Ah ouais tiens Elle est très jolie Sans avoir forcément D'envie de faire du cul Avec elle Tu vois D'accord Mais comme ça On est d'accord Alors comme ça Oui Cette vision là On est tout à fait raccord Après Parce que voilà Moi je trouve que C'est ça que je voulais dire Sur le chat Mais sur le chat C'est toujours un peu compliqué Mais écrire et parler C'est pas pareil Donc C'est moi je trouvais Voilà Je voulais mettre l'accent Sur l'hypocrisie De beaucoup de gens En fait Ils sont quand même Tordus ou obsédés Surtout à l'époque Où on vit maintenant Après Après il y a manière De porter la mini jupe Aussi Tu vois Il y a Une mini jupe Ça peut être très jolie Quoi Après ça dépend Comment tu la portes Tu vois Moi je sais Que quand je mettais Des mini jupe Parce que c'est vrai Que j'en mets de moins en moins Quand même Parce que je prends Un peu d'âge Quand même Donc j'en mets De moins en moins Même si en été C'est vrai Que je suis toute en robe Légère Mais Mais Les mini jupe Si tu veux Moi je me souviens Quand je mettais des mini jupe Je mettais jamais De décolleté Trop plongeant Avec une mini jupe Parce que j'avais l'impression D'être Enfin je sais pas Je n'étais pas à l'aise Tu t'habillais comme ça Pour te sentir libre Pour toi même Ou parfois Pour exciter les mecs Quand je mettais une mini jupe Ouais Quand je mettais une mini jupe C'était pour moi Que je le faisais D'accord D'accord C'était une question C'était pour moi Parce que je trouvais ça joli Parce que Parce que Voilà Parce que je me sentais bien dedans Et quand ils mettais en mini jupe Tu étais souvent emmerdé Par des mecs Ou Tu te faisais draquer Toutes les 5 minutes Ou au contraire Ils avaient un comportement Normal Bah écoute Peut-être que J'étais regardée Mais Je ne me rendais pas compte Je ne sais pas Je me suis Non Non Tu n'as pas dragué Toutes les 5 minutes Comme il y a beaucoup de films Maintenant encore Non Mais après Tu vois Tu peux mettre une mini jupe Par exemple Moi j'aimais bien Mettre des mini jupe Avec une veste Une veste un peu Un peu classe Tu vois Ce qu'elles veulent Formidable Mais Moi Moi je ne me sentais pas A l'aise comme ça Mais C'est vrai que les filles Peuvent faire ce qu'elles veulent Tout comme ça Il y a quand même parfois Moi je serais une fille Mais si t'es bien foutu Pourquoi ne pas le faire Tu vois ce que je veux dire C'est vrai Si t'es bien foutu Au contraire Il faut se mettre en valeur Ouais moi je suis tout à fait d'accord Mais c'est avec le contexte Le réalisme d'aujourd'hui Avec tous les obsédés Qu'il y a Et tout ce qu'on peut entendre Aujourd'hui Mais il y en a toujours eu Des obsédés Il y en a toujours eu Des obsédés On en entend beaucoup plus Parler aujourd'hui Parce qu'on est bourré d'informations Et il y en a toujours eu Des obsédés Et je pense qu'on les punit plus Aujourd'hui Qu'on les punissait avant Parce qu'avant C'était des mecs Des poilus C'était normal Tu vois Qui pincent les fesses Les fesses des filles C'était des coquins Tu vois Et tout le monde Trouvait ça normal Aujourd'hui On a compris Qu'on ne pouvait pas Continuer à dire aux garçons Que c'était bien De faire ça Moi je me souviens D'une anecdote Quand j'étais à l'école C'était une fille Qui s'était fait un peu agressée Par des élèves Des garçons Et les assistants sociaux Qui s'en occupaient Je les entendais discuter Entre eux Et t'avais le mec Qui disait Ouais mais elle cherche aussi T'as vu comment elle s'habille Ouais mais d'accord C'est des garçons pas éduqués ça C'est des gens pas éduqués Auxquels on n'a pas expliqué ça Qui devaient peut-être Regarder leur maman Par le trou de la serrure Enfin tu vois Des mecs qui ont un truc Dans leur tête Qui va pas bien Parce que Le fait de s'habiller De telle ou telle manière N'est jamais un message Le message de la fille Il doit être clair Si elle a envie De te plaire Si elle a envie D'avoir un rapport avec toi Elle te le fait savoir En fait tu vois Elle peut pas se mettre Des vêtements Et qui parlerait aux gens Ouais mais ça C'est comme dit Sarah Ça dépend aussi Du comportement de la fille C'est vrai que la fille Se met en mini-jube Mais qu'elle a passé son temps Et écarter les jambes En s'asseyant Si elle en a envie Et alors quoi Les mecs Pourquoi est-ce que Les mecs peuvent écarter les jambes Se mettre accroupies Sans que personne ne se dise Que c'est des messages Des propositions Et pourquoi est-ce que Ce sera des propositions Quand c'est des filles Il n'y a pas de raison C'est vrai Après c'est C'est la manière Dont Dont la fille Se sent bien Elle s'habille De manière A ce qu'elle soit Le mieux possible C'est ce qui est important C'est pas le regard des autres C'est elle Oui oui tout ça C'est elle comme elle se sent Et comme elle a envie Après le regard des autres Il peut être déplacé Mais après Si elle se sent bien Comme ça Voilà Comme elle regarde des autres Je me suis fait emmerder Souvent Plus jeune C'est souvent Quand j'étais en jean Ah ouais Ouais Je me suis Quelques fois fait Cette emmerder C'était quand j'étais En jean Je peux comprendre Parce que moi J'adore les filles en jean Bah tu vois Ouais 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 non mais ça va Je voulais avoir Un peu la version de Maurice Parce que voilà Sur le chat C'était un peu fou Et je ne comprenais pas Pourquoi je me faisais avoiner Évidemment Tu passes tout de suite Pour un macho Quand tu dis un truc comme ça C'est un peu comme quand Tantôt il parlait des LGBT Mais moi par exemple Je dis aussi Que je ne suis pas pour les LGBT Alors évidemment Ça fait un tollé Attends LGBT c'est Redis-moi Lesbienne Lesbienne, gay Bisexuelle Et transsexuelle Qu'est-ce que ça veut dire Je ne suis pas pour Moi je serais pour Le jour où ils rajouteront le H J'ai l'impression Qu'on écarte les hétéros Comme si c'était mal D'être hétéro Et puis aujourd'hui Quand tu dis que tu es hétéro C'est à peine Si on ne t'engueule pas Ouah Tu exagères Bah si Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas le H Puisqu'ils sont pour toutes Les nuances Puisqu'ils ont tous Pour la liberté Pourquoi est-ce qu'ils écartent L'hétérosexualité Comme si c'était Voilà C'est quelque chose de mal Aujourd'hui si tu es hétéro Forcément tu es homophobe C'est quelque chose Qui m'embête un peu Non mais Moi je pense que Non moi je pense que Les homos Effectivement aujourd'hui Ont des choses à revendiquer Qu'il y a aujourd'hui Plein de choses Qu'ils ne peuvent pas faire encore Et que voilà Ils sont en droit Aujourd'hui De dire ce qu'ils veulent Ouais Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Ce sont quand même Des personnes Qui pouvaient pas donner leur sang Il y a encore quelques années de ça Et je suis même pas sûre Que ce soit encore autorisé Je trouve ça hallucinant moi Tu vois par exemple Ah ouais ouais L'homophobie est toujours bien présente Mais c'est pas une question de homophobie C'est dans les lois Enfin tu vois Un homo Il a pas le droit de donner son sang Parce que le sida et machin et tout Enfin c'est dingue Ah ouais ouais c'est clair Mais elle est C'est hallucinant Ça c'était C'était pour des raisons médicales Des raisons médicales Parce que Ouais mais c'était des raisons médicales D'accord Et ça a changé d'ailleurs Récemment Excusez moi je fais juste une parenthèse Parce que Il y a Lydia sur le chat Qui dit Perso je trouve que la fille La femme la plus sexy C'est celle qui ne montre pas tout Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça Moi je trouve que la plus sexy C'est celle qui montre presque tout Voilà Ouais mais c'est vrai Ouais non Tu vois par exemple Avec les filles en jeans Moi j'aime bien le côté Province Tu vois sans voir En fait Le côté province Eh non pas le côté province En province Ces filles elles sont toutes en jeans C'est horrible Même en 2019 Elles sont toutes en jeans J'adore ça Quand une fille a beau jeans Il est pas obligé d'être super moulant Mais j'aime bien l'idée du côté Le côté un petit peu imaginaire Qui reste Pour moi c'est vraiment un truc De gondesse de province La fille en jeans Et en basket Là c'est Ouais mais à Paris Si un jour on doit t'envoyer en prison Ce sera en province On verra pas en prison À Paris Dans le métro Bon il y a plein de filles Qui sont en jupe Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué Quand même Oui Bah moi ce que j'ai remarqué aujourd'hui C'est que les filles sont les 10 en fait Il y a de plus en plus de filles Qui s'habillent comme des sacs Et je me demande pourquoi Parce que Je sais pas si c'est la tendance de maintenant Mais Les filles Travaillent en ville Pour comprendre Attendez Pour comprendre ton message Il faut savoir Donc t'as 48 ans Quand tu parles des filles Tu parles de filles de quel âge ? Quelle fille tu regardes ? Parce que si effectivement Tu regardes les gonzesses de 50 balais Moi celles qui avaient ton âge Quand t'avais 20 ans Tu trouves qu'elles s'habillent comme des sacs Parce qu'elles ont tendance à S'habiller Je suis honnête Je regarde les filles d'une trentaine d'années quand même C'est pas parce que j'ai 48 ans Que je regarde des filles Des femmes de 50 ans Je t'ai posé la question Je t'ai posé la question pour savoir Donc pour être certain Qu'on se comprenait Donc c'est pas Pas pour te expliquer Tu habites où déjà ? À Liège ? À Liège en Belgique Ah mais c'est pour ça Ah ouais c'est ça Comme ça Mais non Même chez les jeunes Parce que je les vois Les jeunes aussi Ils sont pas visibles Je trouve qu'ils s'habillent Qu'est-ce que ça veut dire Habillés comme un sac ? Tu peux nous raconter Ils sont toujours en noir En gris C'est triste quoi Ils sont habillés de la tête aux pieds Par exemple des filles en mini-jeu Que j'en vois très 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 peu C'est extrêmement rare Que j'en vois Sauf en boîte effectivement Ou quand on va prendre un verre le soir Mais dans la rue Dans la ville de trucs comme ça Tu en vois vraiment très peu Ce sont des gens qui sont habillés en pantalon Les couleurs sont quasi inexistantes Toi tu faisais une remarque une fois sur les voitures Où elles sont toutes en noir et blanc Bah je trouve que les gens c'est pareil maintenant Quand je vois la ville Je trouve que les gens s'habillent Tristes Ils sont... Y'a pas de couleur Ils sont revêtus de la tête aux pieds Je sais pas ce qu'ils ont Oui alors t'as peut-être des jeunes un peu par-ci par-là Qui sont quand même un peu plus... Un peu plus normaux je veux dire Moins tristes Mais voilà quoi Je trouve qu'il y a une espèce de... Je sais pas si c'est une peur Ou c'est ça à force d'entendre des trucs à la télé et tout ça Que les gens finalement Se sentent moins libres qu'avant Alors que ça devrait être le contraire Au lieu justement Avec tout ce qui se passe Bah tiens la liberté On peut s'habiller comme on veut On peut faire J'ai l'impression que les gens réagissent à l'opposé Et qu'ils cherchent de plus en plus à se cacher A passer inaperçu Je sais pas Mais depuis combien de temps tu remarques ça ? Depuis deux années Depuis deux années En fait ça a changé C'est difficile à dire à partir de quand ça a changé Mais je dirais que voilà Si je repense aux années 80-90 C'était pas comme ça Ah oui C'était la mode du fluo dans les années 80-90 Après c'est des questions de mode Peut-être Je sais pas La mode actuelle franchement Si c'est ça Je suis content d'avoir vécu dans les années 80-90 90-90 Ouais bon Ouais mais en fait tu n'as pas vécu dans les années 90 Tu vis aussi en 2019 Tu vis pas Ouais mais avec mon âge Non mais attends Faut arrêter avec ça Tu ne vis pas moins En 2019 Tu n'as pas plus vécu en 90 En 1990 il y avait 365 jours Il y en aura autant en 2019 Et en 2018 Et en 2018 Tu as vécu autant de jours qu'en 90 Tu vois Ouais mais on dit toujours Quand les plus belles années sont derrière Oui parce que tu n'es plus aussi en forme Que quand tu avais 20-30 ans Ah bon ? Tu n'as rien à faire Tu arrives à 50 balais Tu sens quand même un peu la différence C'est à dire quoi ? Tu sens que ta vie est finie toi ? Pas fini mais que c'est plus dur quoi Maintenant tu ne vas pas me demander de courir 200 mètres Je ne me demande pas de faire une boîte de vitesse de courir 200 mètres quoi J'ai soufflé comme un faute Parce que c'est ça qui te rend heureux C'est de courir 200 mètres ? Bah c'était de se sentir, de pouvoir le faire Oui ça peut paraître con Mais voilà C'est vrai que c'est un truc qui est frustrant avec l'âge C'est vrai qu'avec l'âge tu te dis Putain maintenant si tu as un bus Ah bah avant tu aurais couru pour le prendre Bah maintenant tu vas attendre le suivant Tu préfères attendre le suivant plutôt que de cavaler pour l'attraper quoi Mais ça c'est vrai que c'est un peu chiant Enfin moi je n'aime pas le côté C'est vrai que la vieillesse je ne l'aime pas non plus Bon j'ai encore de la chance Je ne vieille pas mal Mais n'empêche que Voilà je me dis quand même putain Dans 12 ans tu auras 60 ballets Bordel de cul Il y a un côté qui m'énerve Sur la vieillesse en elle même Ah c'est à dire quoi ? T'as peur de vieillir c'est ça ? Ah je déteste ça oui J'ai peur d'un moment donné Pas d'être autonome De ne plus me sentir bien De dire voilà tu peux faire ce que tu veux Ah ouais ouais mais tu le sens quand même Tu le sens Dans ça t'avais de la chance C'est une constitution apparemment qui te permet de Ça va mais C'est pas mon cas en fait Je le sens de plus en plus en tout cas Je sens l'âge venir franchement C'est vrai Et toi Sarah t'es pareil ? Non Alors moi Comment t'expliquer ? Je trouve que chaque âge A ses bien faits C'est à dire que moi je me sens beaucoup plus sereine Je suis plus sage aujourd'hui Que quand j'avais 20 ans Qu'est-ce que ça veut dire je suis plus sage ? Bah Que tu fais pas de folie ? Je relativise Je relativise beaucoup plus les choses Je Je Oui je relativise beaucoup plus les choses Je suis plus sereine tu vois Et j'aime cette quiétude en fait Je me sens plus calme Plus détendue Plus Mieux en fait Donc oui c'est vrai que le corps Forcément Tu fais pas trois nids blanches Feux d'affilée comme tu faisais Quand Ah bon ? Quand t'avais 20 ans ça c'est sûr Ah bon ? Après tu Mais C'est fou ça quand même Mais bon Mais bon il y a des Il y a des choses que tu fais à 50 Que tu disais pas quand tu en avais 20 aussi Donc chaque âge je trouve assez bien fait Moi en fait je trouve que c'est l'inverse Je suis beaucoup moins serein maintenant Que ce que je l'étais à 20 ans ou à 30 ans Ah moi pas du tout Moi pas du tout Plus ça avance Plus je me réalise que je suis plus tracassin Pour ma santé Avant je me foutais de ma santé Je faisais même pas attention à mon cholestérol Ou des conneries ainsi Ah oui parce qu'on était insouciant Parce qu'on était insouciant Ah ouais c'est marrant ça C'est marrant Et donc ça veut dire quoi ? Vous faites plus de folie Vous faites plus de choses C'est ça ? Si mais on fait plus attention Et on pense plus aux conséquences Bon tu me diras c'est peut-être Oui c'est peut-être un bien fait De penser aussi aux conséquences Mais c'est quand même quelque part C'est un peu énervant ce truc là C'est un peu Des jambes de vieilles Ou c'est pourquoi ? Ouais bah parce que dans mon travail Déjà je vais pas arriver en mini-jupe Donc c'est un peu compliqué Non mais le samedi par exemple Pourquoi est-ce que Ouais le samedi Pourquoi tu mets pas de jupe Non mais en fait je t'ai dit Que je mettais pas de mini-jupe Mais c'est vrai qu'en été Je suis tout le temps en robe Assez courte quand même Donc bon Assez courte c'est ? Effectivement je mets plus Je mets plus des jupes ralafouf quoi Comme ce que je faisais avant Maintenant tu mets au dessus du genou C'est ça ? Au milieu du genou Au milieu du genou Ah ouais Et pourquoi tu mets plus de De jupe ralafouf comme tu dis ? Pourquoi t'as la vieillie Parce que je trouve que ça me va plus Je trouve que ça me va plus Qu'est-ce qui va plus ? C'est que tu trouves tes jambes sont vilaines ? Ouais je trouve que Ouais je trouve que ça me va plus Je me sens plus bien dedans Alors que tu pourrais te dire que Si tu mettais des jupes courtes A maintenant Si tes jambes d'autre truc Ça pourrait inciter Des garçons à regarder tes jambes Et peut-être à te sentir bien Parce que si les garçons regardent tes jambes Ça veut dire qu'elles sont regardables Non ? Ouais mais je me sens ringarde Tu vois maintenant Quand je mets des mini-jupes Je sais pas pourquoi Je me sens ringue En fait Tu trouves que de porter les mini-jups C'est un truc de jeune en fait ? Plus Ouais Non mais peut-être qu'il faut pas que tu mettes tes jupes des années 90 Faut que t'ailles en acheter des nouvelles Peut-être Peut-être Parce qu'effectivement Quand tu mets ta mini-jupes de quand t'avais 25 ans Elle est un peu datée Avec les chaussures J'imagine que tu sors de leur boîte Donc là effectivement Oui les gens te regardent Avec un petit fond de tristesse Mais peut-être que si t'allais dans un magasin Où ils font des jolis De jolies jupes courtes Et que t'en essayais 10 T'en trouverais peut-être Une ou deux Qui seraient à ton goût Qui seraient actuelles Dans lesquelles tu te sentirais pas ringue Ouais mais tu vois Je me souviens par exemple Effectivement Dans les années 90 Je mettais ce qu'on appelait Des mini-jupes tube En fait c'était des Des sortes de tubes en jersey Ça je Ça ne va plus du tout Parce que mon corps Malgré tout Même si je n'ai pas pris Non mais d'accord C'est parce qu'on n'est plus dans les années 80 Mais le corps change un peu tu vois Mais c'est parce qu'on n'est plus dans les années 90 aussi C'est vrai Ça fait loin maintenant les années 90 Ben oui les années 90 Ça fait presque 25 ans Donc peut-être que si Faut que je m'adapte Si samedi tu allais dans les magasins Faire un peu les magasins Regarder les jupes courtes Et que tu en essayais Peut-être que tu trouverais Une jupe courte actuelle Qui marcherait bien Ouais A voir A voir Ça dépend C'est comme voilà moi par exemple Avec l'âge C'est à la fois tu sors moins T'es plus vite fatigué T'as envie Effectivement Maurice se moque Mais t'as envie Effectivement De trouver une fille Tranquille quoi T'as plus envie De papillonner Et d'aller à gauche à droite Maurice c'est un peu compliqué à comprendre Bon moi je suis dans une période très particulière Du point de vue amour aussi Donc tu vois les mini jupes J'ai pas forcément envie Qu'est-ce qui se passe du point de vue amour Qu'est-ce qui se passe ? Non mais rien J'ai pas du tout envie en ce moment Même la sexualité me dégoûte Tu vois Te dégoûte ? Ah ouais Faut que t'en parles au psychiatre Ah ouais Là je suis en phase Ras-le-bol Pourquoi Pourquoi tu dégoûtes ? J'ai vraiment pas envie en ce moment Mais pas du tout quoi Non mais il y a Ne pas avoir envie Et être dégoûté Il y a quand même un fossé entre les deux Ouais Ouais Bah il y a les deux Il y a les deux Et tu sais pas J'en ai marre J'en ai marre de baiser Ah bon ? Ça ça va pas plaire à Maurice T'en ai marre de baiser ? Merde alors Ouais je te jure Ouais Appelle-moi un psy Maurice Merde Ah ouais Je pense qu'il faut que tu consultes assez rapidement Parce que c'est bizarre De ne pas avoir envie de baiser Ouais Ouais Là je en ai Ouais Non mais moi je comprends ça C'est libido Libido 0 Comment ça se fait quoi Et t'analyse ça comment ? Comment quoi T'analyse ça comment ? Bah je pense que j'ai eu trop de déceptions Je pense Je pense que j'ai eu trop de déceptions Attends une déception de quoi ? La dernière histoire remonte Il n'y a pas si longtemps que ça Et je pense que Ouais un ras-le-bol Un ras-le-bol Un marre quoi J'en ai marre Ouais Moi j'en avais parlé une fois à Maurice De ça J'avais dit effectivement aussi Que j'en avais un peu Pas pas ras-le-bol comme toi Par rapport à des déceptions Mais par rapport au fait A leur envie Aujourd'hui j'ai plus la même envie Que quand j'avais 30 ans Oh mais t'es chiant toi Bah ouais c'est vrai Je comprends Non moi je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge Moi je t'ai dit pas que ça a rapport avec l'âge Mais c'est un tournant dans ma vie Ou euh Ou ouais j'ai plus envie Mais attends Est-ce que tu mélanges pas tes histoires d'amour Et tes envies de cul C'est pas la même chose C'est pas ? Ah mais j'ai plus envie des deux Aucun des deux J'ai pour l'instant Mais je sais que ça va pas durer Je me connais Il y a une gonzesse sur le chat Je sais que ça va pas durer Il y a une gonzesse sur le chat de Youtube Qui dit Ça s'appelle pas la ménopause Ouais Ah mais ça soigne ça J'aimerais bien être à la ménopause Et bah quoi mais si C'est peut-être ça qui fait que ça marche plus Ils vont te donner des cachetons Bah écoute j'aimerais bien Et bah va chez le docteur Ils vont te donner des cachetons Et ça va repartir Tu rencontreras un pépé Un pépé comme Philippe Et vous vous abonnerez à Hulu TV Et vous regarderez la télé Attends que j'achète une webcam Va vite j'ai l'impression Et vous ferez pas de cul Non ouais je vais pas du tout pépé On me donne toujours 30-35 ans Quand on me voit Bon mais fie-toi de la politesse De tes amis Philippe Peut-être que tes potes Ils veulent pas te brusquer quoi Mais par contre quand t'es pas là Les mecs ils disent Putain je suis allé voir Philippe T'as vu le coup de vieux qu'il a pris Oh là 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 Mais c'est dingue Qu'est-ce qui Ouais justement Par politesse ils disent Ah Philippe Ah dis donc Physiquement t'as vraiment pas changé T'es pareil qu'avant Et après ils disent Oh j'ai été voir Philippe à Liège Mais qu'est-ce qui lui est arrivé quoi Je comprends pas pourquoi Il est dans cet état là Attends On a tous des potes Pour lesquels On a cette réflexion Disons que tu vas voir Tu dis mais Qu'est-ce qui t'es arrivé quoi Peut-être tes déceptions La difficulté Et après mon cas Et quand tu vas voir le mec Tu dis Ah dis donc T'as l'air en forme T'as pas du tout changé Je suis sûr Je suis sûr que si on ne devrait pas dire son âge Sur l'antenne Et que tu me verras en webcam Je te demanderai mon âge Je suis sûr que tu ne donnerais pas 48 ans J'en suis certain Parce que même mon épicier m'a fait le coup Enfin je lui ai dit mon âge une fois Je ne sais plus pourquoi Pour quelle discussion Ouais mais ton épicier Ton épicier Il m'a regardé comme quand t'as dit 48 ans Ah bon Il m'a donné 35 en fait Ouais enfin il n'a pas envie de perdre un client Peut-être le mec Simplement Mais oui Mais oui Bien sûr La Bérangère qui dit Maurice putain T'as pris du gris grave Ouais ouais Moi je suis Ouais j'ai pris du gris grave Super aviance Moi ça m'embête pas Mais toi la vieillesse Maurice Ça ne t'inquiète Ça ne t'inquiète pas Non Pourquoi Pas du tout Je ne sais pas Tu te sois toujours aussi enfant Que quand tu avais 3 ans Super patate Super patate C'est pour la radio Ça on sait bien Mais non Quand pour la radio De quoi Tu veux toujours être sincère Être honnête Mais qu'est-ce qu'il raconte La vérité Mais il n'y a pas de raison C'est la super patate Tu vois même après mon Mon carton à mobilette Depuis Depuis quelques Semaines maintenant Je roule sur mon vélo Sur mon vélo à moteur Ça Ça crépite Bon Je suis un peu flou Mais Mais c'est pas Il n'y a pas de Je ne sais pas Non Je n'ai pas de raison D'être angoissé Le mec qui est là C'est le mec Que je regarde Le plus souvent possible Dans la glace C'est le mec Qui me galvanise Qui me donne la patate Pour vivre mes journées Donc il n'y a pas de raison Quand tu as eu tes premiers cheveux blancs Les poils blancs Ça ne t'a pas énervé Ça fait très longtemps Que ça m'est arrivé Donc bon Non Je n'ai pas de raison Mais moi Moi je suis un mec De maintenant Je ne suis pas un mec d'hier Il y avait un mec tout à l'heure Qui était venu sur le chat Il disait Ouais vous êtes tous des nostalgiques Des années 90 Alors qu'on n'est pas en 90 On est en 2019 Et on a tous vécu 2019 quoi Enfin sauf que ceux qui sont morts Mais dans l'année Mais là tous les gens qui sont là Qui écoutent Ont vécu Sans arrêter Du 1er janvier 2019 Jusqu'à maintenant Bah tu vois Il n'y a pas de gens Qui vivent plus 2019 Que d'autres Oui c'est vrai Mais bon Il faut quand même reconnaître Que ces années-ci Franchement Les gens Ont une autre mentalité Qu'avant quoi Alors je sais bien Qu'il y a des bonnes choses Ok Mais il y a quand même Des très mauvaises Je trouve Je trouve les années-ci Même si tu parlais de musique Tout à l'heure L'Air Doré Les 5 morceaux Que tu m'as fait écouter Ce n'est pas des musiques Des années 2010 Ni morceaux C'est quoi Même dans la musique Où je trouve Qu'il y a moins de choses Non c'est pas vrai Si tu écoutes notre programme Nous on te fait écouter 30% de musique neuve Toute l'année C'est notre créneau Si tu fais attention A notre programme Il est comme ça Et dans le même temps C'est vrai qu'il y a 70% de choses Que tu as déjà entendues Mais ça veut pas dire Qu'il n'y a que des vieux trucs Il y a des choses Non non j'ai pas dit Qu'il n'y avait que des vieux trucs Mais sur les plus beaux trucs C'est les vieux trucs C'est pas vrai Ce n'est pas vrai Je te ferais On mettra le doigt La prochaine fois On va te faire écouter Ces morceaux là Qui avaient été prévus Pour autre chose On te fera écouter Des morceaux Plus récents Il y a de très beaux morceaux Qui sont écrits aujourd'hui Il n'y a pas de Je n'ai pas dit Qu'il n'y en avait aucun Je n'ai pas dit Qu'il n'y en avait aucun Mais il y en a quand même Beaucoup moins Je ne sais pas Je n'arrive même plus A trouver un artiste Un chanteur Avant je pouvais être fan De tel groupe Ou tel chanteur Maintenant Non c'est parce que La consommation Attendez La consommation de la musique A changé Parce qu'aujourd'hui On a la possibilité C'est formidable De s'intéresser A un titre Avant tu pouvais acheter Au minimum Deux titres Dans les années 80 Par exemple Tu pouvais Quand tu as acheté Un 45 tours Tu étais obligé D'avoir deux titres Minimum C'était le minimum Ou un album Aujourd'hui Tu peux choisir Et écouter Un titre D'un album Ce qui donne Une ouverture d'esprit Musical Qui est beaucoup plus grande Et qui te permet En plus de ça De papillonner De nez N'écouter que des choses Qui te plaisent Alors qu'on sait Le meilleur exemple Pour moi C'est Pour prendre Dans les mecs Un peu anciens C'est Prince Prince c'est un mec Chez lequel Il y a 10% de choses Formidables Et 90% De trucs inécoutables Le mec Il faisait ses petits Ses petits morceaux Dans son coin Il y a des albums Entiers Où tu attends Qu'il se passe quelque chose Et il ne se passera rien Donc tu étais obligé D'acheter L'album en entier Pour un titre Aujourd'hui Tu as la possibilité De Voilà Tu as la possibilité D'acheter un seul titre Et il y a Beaucoup de choses Alors on retient Peut-être moins les noms Parce qu'effectivement On est plus Dans une logique De mix Que dans une logique D'album Moi je ne sais pas En fait Je n'ai pas L'explication Pour ça Mais c'est vrai Que à l'époque Tu avais des chanteurs Bon c'est vrai Qu'il y a très peu De chanteurs Il n'y a pas non plus 150 Quand tu avais envie D'acheter tous les albums Avant on t'achetait Il y a Deep Purple Même à Michael Jackson Un truc comme ça La plupart des chansons Était plaisantes Aujourd'hui Effectivement Dans les artistes Parfois Il y a une chanson Qui sort du lot Bon Prince Ce n'était pas le bon exemple Parce que c'est vrai Que je n'ai jamais été Très fan de Prince À part pour 2-3 chansons Là Bad Dance Là Purple Rain Et je ne sais plus quoi Le titre m'échappe Il y a 2-3 chansons de Prince Que j'ai vraiment beaucoup aimé Mais le reste Comme ça Mais il m'est arrivé Moi dans ma collection De CD J'ai des albums entiers Que je peux écouter En entier Je ne vais pas zapper Des chansons en fait Et ce sont tous Des anciens groupes Des trucs Des Kiss Des ACDC Des Deep Purple Oui mais c'est parce que Je te dis Tu fais référence A une consommation De musique D'avant Il y a quelqu'un Qui dit Queen c'est 90% Que du lourd Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Queen c'est un groupe Qui ne marchait plus Qui ne fonctionnait plus Qui a été sauvé Par Comment ça s'appelle Ce morceau Merde Kiss Non 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 Queen On parle de Queen J'ai du mal J'ai du mal A retenir le tout Mais c'est vrai Quand j'entends Une musique de Queen En général Je l'aime bien C'est Another One By The Dust Non Another One By The Dust C'est Clash Non je confonds C'est un groupe Qui a été sauvé Par un morceau de disco Et qui était Dans une Qui était en déperdition Que les gens n'écoutaient plus A un moment Donc tout ça Toute cette réalité Les gens l'ont oublié Et veulent faire croire Aujourd'hui Que Il y a plein de gens Qui ont découvert Qui se sont mis A écouter Queen Parce que On a Parce que En 98 On a sorti We are the champion Qui a permis De remettre en avant Etc Alors que Ça bon Il faut se méfier Parce que T'as des groupes Comme ABBA Par exemple Qui ont toujours bien fonctionné Et qu'à un moment donné Ça s'est arrêté Du jour au lendemain En 1980 Pouf Le groupe s'est séparé Pourquoi on ne sait pas trop Ils ne s'entendaient plus ensemble D'accord On ne parle pas de la même chose On ne parle pas de la même chose Moi je dis simplement Que Ceux que l'on présente Comme des groupes 90% du lourd Etc N'ont pas vécu Cette carrière là Il y a plein de groupes Qui avaient Qui étaient Qui ne marchaient plus Et qui ont été sauvés Par un titre Le Queen a été sauvé Comme Clash Ils ont été sauvés Par la période disco Parce que Plus personne n'écoutait Plus personne n'achetait Les disques Et ils ont sorti chacun Un tube disco Et ce sont ces tubes disco Qui ont fait Qui leur ont permis De relancer leur carrière Autrement c'était des groupes Qui étaient Dont l'existence Était terminé Il faut aussi se replonger Dans l'époque On fait abstraction De la réalité Moi tout ce que je constate C'est qu'avant J'achetais des albums Que ce soit du Iron Medan Ou des trucs comme ça Je pouvais écouter l'album A 100% Oui il y a peut-être Des chansons un peu moins bien Forcément Mais Oui mais parce que Parce que tu étais obligé D'acheter l'album Donc tu dépensais Eh oui les temps changes Bah oui Tu mettais ton fric de côté Il y avait l'album Et il y avait deux titres Il y avait un titre Que tu avais entendu A la radio Parce que Monique Lemarcy Qui faisait La pluie et le beau temps Dans les années 80 A la radio Avait décidé Que c'était ce titre là Qu'il fallait Qu'il fallait qu'on écoute Donc tu écoutais ce titre là T'allais chez ton disquaire Il te disait Oui j'ai l'album Et t'achetais l'album Et t'avais craqué Toutes tes économies Dans l'album Donc forcément Tu l'écoutais 100 fois Ou 200 fois Mais si ça avait été aujourd'hui Il y a peu de chance Pour que Pour que tu écoutes Les albums en entier Ah ouais Depuis des années Je n'ai plus acheté Un seul album De quelqu'un Sauf d'ancien Des trucs La vie de Bowie J'ai racheté un truc Récemment Mais c'est ancien Je ne vais pas te répéter Ce que je viens de dire Parce que ça n'a pas passé J'ai pas l'impression Que tu aies compris Mais bon Mais voilà quoi Aujourd'hui Il y a quand même Beaucoup plus de musiciens Qui en avaient Il y a Dans le lot de la musique Il y a quand même Beaucoup de choses A entendre Il y a énormément De choses Différentes A entendre On est On a Il y a une grosse différence C'est que maintenant Il faut aller chercher La musique Avant il y avait Quelques mecs Dont les gens de radio Notamment Qui allaient chercher La musique Parce que Les maisons de disques Venaient taper au carreau Faisait Écouter les trucs Donc il fallait Se cogner les trucs Et le public Choisissait Parmi les musiques Qui étaient proposées Par les radios Qui étaient les plus grands Pourvoyeurs de musique Du pays Aujourd'hui C'est moins le cas Parce que les radios Sont plutôt Leur vocation C'est plutôt D'amener de la publicité Plus que de la musique Donc les gens Sont obligés D'aller fouiner Sur internet Pour découvrir Aujourd'hui C'est ton voisin Un pote Un copain Un frangin Qui te fait Découvrir des musiques Qui dit Tiens dis donc J'ai entendu un truc C'est vraiment super Il faut que tu écoutes Et c'est comme ça Que tu découvres un artiste Donc la démarche L'organisation Est pas la même C'est vrai aussi Même en fouillant Sur le net Je découvre plein de choses Il y a plein de trucs Parce que je suis très hétéroclite Dans les musiques Je n'aime beaucoup plus que toi Mais j'écoute des musiques Et qui vont me plaire Mais c'est pas Ce n'est pas des trucs récents C'est très curieux Et peut-être que aussi Ton approche De la musique A changé aussi Depuis que Tu as 20 ans Enfin tu n'écoutes plus la musique De la même manière aussi C'est ce qu'on disait Au début de l'émission Quand tu faisais écouter des musiques Voilà je disais Ce que je pensais Et c'est vrai Quand j'étais plus jeune Moi je mettais de la musique Pour m'évader Pour m'inventer des histoires Pour je ne sais pas Pour imaginer des trucs Et tout ça quoi Ce que tu ne fais plus aujourd'hui Donc tu es moins À la recherche de musique Aussi peut-être aujourd'hui C'est vrai ouais J'ai moins de périodes de musique Avec en plus Ça joue aussi Avec en plus une différence C'est qu'avec la musique Il y a aussi l'affectif C'est-à-dire que Tu vas écouter Certains morceaux Pas simplement Parce qu'ils te plaisent Mais parce qu'ils te rappellent Des souvenirs Etc Et donc tu vas les replacer Dans un contexte plaisant Et c'est la raison Pour laquelle tu vas les écouter Ils ne sont pas Moi il y a des morceaux De disco par exemple Ou des morceaux D'électro Qui sont restés dans ma tête Parce que Moi j'ai eu à Paris J'ai eu ma période électro Là j'allais Parce que j'en avais marre Du public Du rock Dans les salles parisiennes Donc je m'étais mis A traîner avec des gonzesses Qui écoutaient de l'électro Et donc j'allais Aux soirées We love green Tout ça Quand tu dis de l'électro Tu parles de techno Ou d'autre chose Une soirée électro Alors je ne suis pas un spécialiste Non plus Non Des soirées Ouais électro We love green Je ne sais pas C'est des gens Qui font des soirées Dans des lieux particuliers Dans Paris Et donc voilà J'allais dans ces trucs là Le son était formidable Et il y a des morceaux Que j'ai entendus Et qu'après Je me suis procuré Parce que Il faisait partie De ces ambiances Dans lesquelles Je me retrouvais Avec des gonzesses Qui me plaisaient Dans des endroits Que je trouvais formidables Etc Donc voilà Il y a aussi Ce côté affectif Qui a son importance Je pense Très vrai Très vrai Très vrai Très vrai On va se casser On va écouter La conclusion De Philippe à Liège Bah écoute Excellente émission J'ai été content Pour une fois De Voilà Il n'y avait pas de dispute Ça a pu se passer Dans le calme Avec le respect De tous les auditeurs Avec Sarah Mais Ça me change Un petit peu D'hiver Et Je te dis A demain Et bisous Sarah Salut Alors qu'un roi Les bonnes et à toi Merci de venir La conclusion De Sarah Donc à Paris Ouais Bonsoir Maurice Bah voilà Bah écoute Moi je t'appelais Juste pour te dire Un petit bonsoir Et Voilà Je passais un bon moment Et je t'embrasse très fort A demain Alors qu'un roi Les bonnes et à toi Tu sais où me trouver N'oublie pas de m'envoyer La vidéo qui va bien Promis Et merci d'être venu Et merci d'être venu Bon j'adore cette émission Je suis très content Que ce soit moi Qui la fasse Toi qui l'écoute Je te remercie De m'avoir laissé Mais pencher Donc Et d'être resté Parce que t'es resté Quand même De m'avoir permis De m'épencher Pendant Pendant une petite heure Et demie Ce soir C'était plaisant Donc Demain soir N'oublie pas D'être là à l'heure Pour que Pour qu'on puisse entendre T'entendre raconter Tes histoires formidables Alors Qu'est-ce qu'elle Attendez J'ai une petite photo J'adore que les filles M'envoient des photos Je te le dis Alors Bon allez La vérité C'est Regarde les cheveux attachés Les lunettes Ouais Il va falloir que tu retravailles Les lunettes Je suis bien Célibataire Je n'attends Allez Bonne route Avec tes belles copines Très actives De France Et d'ailleurs Je suis bien Célibataire Je n'attends pas De réponse Comme d'hab Florence Non les lunettes Ça va pas Florence Faut retravailler Le bazar C'est pas Celui qui t'a vendu Ses lunettes C'est parce qu'il voulait Vider son stock Sans doute Mais Il s'est pas intéressé A ton visage Et je te recommande Si tu vas chez le Comment ça s'appelle L'opticien Je te recommande De lui demander De te montrer Les lunettes Avec un miroir Que tu puisses te voir Dans le truc Pour voir si ça te convient C'était vraiment bien C'était bien Je te laissais Avec un joli morceau Que tu connais pas Je pense Mais qui devrait Normalement Te permettre De poursuivre Ton Ce que tu Ce que t'as fait Ce que t'as choisi De faire Hum Hum Sous-titrage FR ?